bonjour alors aujourd'hui on se retrouve pour parler de mes produits terminés de février premier produit de la marque aven et oui vous savez vous qui me suivez que je chouchoute un petit peu cette marque donc de toute façon vous retrouvez systématiquement des produits ou en test ou en produits terminés bah écoutez on se refait pas quand on aime quelque chose on aime quelque chose donc c'est un brumisateur d'eau thermale de la marque aven il a une contenance assez importante si je me souviens bien oui 300 millilitres je suis incapable de vous dire combien je l'ai payé parce que ça fait un petit moment que je l'ai et je n'avais pas noté le prix je sais qu'il m'a duré assez longtemps comment je l'utilise je l'utilise pour me démaquiller c'est à dire je mets d'abord un petit peu d'eau sur mon visage et après j'utilise un lait je peux l'utiliser aussi pour en fait pour apaiser un petit peu ma peau comme j'ai une peau assez sensible au niveau des joues et j'ai des zones de déshydratation sur les ailes du nez j'utilise comme ça anti irritation oui pourquoi pas effectivement ça apaisent quand même très très bien la peau je ne peux que vous conseiller cette eau en bouteille elle est vraiment très très bien et est ce que je la rachète oui alors là pour l'instant j'ai une autre marque donc je teste pour savoir si elle vaut le coup ou si je dois revenir à l'eau d'avene mais oui évidemment je vais la racheter c'est sûr certain alors une gelée démaquillante pour les yeux de la marque qui bio alors si je me souviens bien cette marque est discontinuée je crois qu'elle s'arrête je crois qu'elle était tout cas donc c'est quelque chose que j'avais acheté je crois en solde au mois de juin je vous ai déjà fait une revue évidemment que je glisse dans la barre d'infos si vous voulez la voir donc elle est complète vous aurez tous les détails j'ai beaucoup aimé cette gelée démaquillante donc est ce que je la rachèterai oui mais je crois qu'elle n'existe plus surtout pour le prix que je l'ai acheté quand même je l'ai eu en solde donc je rapproche je lui pour 5 euros 88 le format me plaît bien c'est un format pompe c'était assez économique on n'en mettait pas trop est ce que ça démaquille bien oui oh bah écoutez je vous laisse aller voir la revue donc je l'ai terminé j'en suis très contente et si j'avais dû la racheter oui pourquoi pas j'ai eu l'occasion de tester cette crème de la marque l'occitane la crème divine immortel donc c'est un tout petit échantillon de 3 millilitres et honnêtement je crois que ça fait même pas trois millilitres j'ai l'habitude d'avoir des doses d'essai surtout en pharmacie j'ai la chance que ma pharmacienne me donne souvent des doses d'essai en général les doses d'essai ça fait quand même presque une semaine alors on va dire quatre cinq jours là ça fait une seule fois donc le packaging dit 3 millilitres à mon avis il ya moins de 3 millilitres donc je l'ai essayé une fois on va dire une deuxième fois en n'ayant pas beaucoup de produits voilà à peine deux fois alors j'ai trouvé que c'était pas terrible je j'ai pas tellement aimé j'ai pas trouvé que c'était hydratant pour ma zone t c'est clairement un produit que je n'achèterai pas je ne trouve aucun intérêt alors autant l'occitane il ya des produits que j'aime beaucoup tels que les crèmes pour les mains j'ai d'autres produits que j'ai apprécié mais alors ça en plus je crois me souvenir que le pot de crème est quand même assez cher je vous déconseille maintenant à vous d'essayer aussi de votre côté si vous avez un avis différent n'hésitez pas à me commenter ça en barre d'infos mais non j'étais plutôt déçue de ce produit non pour moi aucun intérêt poubelle un hydrolat de terminée à la mamélisse de la marque aromazone donc je suis très fan de leur hydrolat je les aime beaucoup la quantité je ne me souviens plus il ya 100 millilitres j'ai fait une revue complète sur ces produits là il ya un petit moment déjà pareil je vous la mets évidemment en barre d'infos si vous voulez la voir j'ai une des abonnés qui m'a demandé une revue sur mes ressentis sur chaque hydrolat j'avais acheté je crois 5 6 je vous prépare ça peut-être sur le blog il y aura un petit article là dessus si vous voulez savoir pour chaque hydrolat que j'avais acheté chaque vertu j'ai ressenti enfin bon une revue complète quoi celui là en tout cas je les ai beaucoup aimé alors c'est étrange parce qu'au niveau de l'odeur la première fois j'ai pas trop trop apprécié et puis en fait à force de l'utiliser pendant deux trois jours en fait on s'habitue très rapidement à l'odeur les vertus spéciales de cette eau c'était alors qu'est ce qu'ils nous en disent astringente tonique et purifiante elle est appréciée des peaux mixtes et grasse donc c'est pas du tout mon cas moi j'ai pas du tout une peau grasse elle m'a convenu quand même parfaitement c'est pas effectivement l'hydrolat que j'ai préféré un shampoing de terminée de la marque garnier ultra doux à la camomille et miel de fleurs illumine et adoucit pour cheveux blancs alors sans parabènes oui extrait naturel ça je suis un peu moins sûr alors pour rien vous cacher c'est un produit que j'ai depuis très longtemps dans ma salle de bain ça fait au moins au moins un an j'achète plus du tout pratiquement plus du tout non je peux dire plus du tout de shampoing de la marque garnier de la marque fructis parce que tout simplement j'ai beau acheter le plus doux de leurs shampoings à chaque fois le lendemain le surlendemain ça me démange le cuir cheveux c'est incroyable alors en plus c'est pas très élégant mais je me gratte c'est terrible donc ça vraiment pour moi c'est pas du tout du tout ultra doux ça attaque vraiment la base de mes cheveux par contre j'ai rien à redire ça nettoie c'est un shampoing en même temps quoi donc je suis pas super sûr donc je suis pas une pro en composition de produits mais je suis pas super sûr de toute façon vu la quantité de produits qui a la contenance pas la contenance je veux dire la quantité de produits qui peut y avoir d'indiqués il n'y a pas que des choses comme ils disent dessus extrait naturel je suis pas tout à fait sûr donc ce shampoing là il a été terminé par mon petit gars qui lui n'a pas de soucis donc dorénavant je n'achète plus du tout ce genre de shampoing ce que je peux vous conseiller vous si vous n'avez pas de soucis ben c'est vrai que c'est un produit qui est facile à trouver qui n'est pas très cher mais tant pis moi je préfère chercher me creuser la tête pour trouver un produit qui éclate pas mes cheveux et puis je me dis dans quelques années on va découvrir que certains produits sont mauvais pour les cheveux là depuis quelques années il nous parle que du parabène mais dedans il ya plein d'autres trucs qui sont mauvais pour les cheveux et pour vous société de consommation donc pour moi non je ne rachèterai pas ce produit par contre voilà si vous ça vous tente pourquoi pas je sais que c'est un produit qui est très connu de la marque qui est très populaire bah écoutez ça peut pas plaire à tout le monde donc pour moi c'est direction poubelle un gel douche de la marque Yves Rocher alors celui-là je l'ai acheté il n'y a pas très longtemps bah il a fait il a fait mouche chez moi alors normalement c'est plutôt pour les hommes parce que c'est une fraîcheur mentholée donc c'est un gel douche corps et cheveux sans parabènes fraîcheur homme à la menthe je crois je crois que c'est ça menthe glaciale donc on a adoré ce produit on l'a utilisé tous à la maison l'odeur est vraiment très rafraîchissante bah oui c'est le menthe glaciale moi ça m'a beaucoup beaucoup plu c'est pas du tout que pour les hommes la contenance était de 200 ml ça m'a bien plu en plus j'avais eu une promo à acheter l'autre au fer donc il en reste encore un autre donc bah j'étais très contente de ce produit là il a vraiment fait mouche à la maison il a vraiment pas duré longtemps on va dire ça avec le petit x c'est que ça dure pas longtemps voilà parce que comme ça sent très bon on en utilise bien ça mousse bien enfin je vais pas vous faire le résumé c'est un gel douche non plus c'est que ça donc est ce que si j'avais l'occasion je le rachèterais oui mais honnêtement je vais pas le racheter tout de suite tout de suite je préfère utiliser un autre moyen pour me laver alors deux produits terminés de la marque vichy ça faisait très longtemps que je n'avais pas eu de crème pour mon visage de la marque vichy parce que parce que c'est vrai que j'affectionne pas mal à veine et puis j'en ai pas mal que j'avais à tester et là c'est vraiment complètement par hasard en me promenant dans une pharmacie que j'ai vu ces produits j'ai un peu une vendeuse quand même qui m'a un peu à le payer il y avait une promo donc je me suis laissé tenter pour ces deux produits là donc il y a un contour des yeux et une crème de jour je crois oui donc c'était la marque c'était la marque c'était la gamme pardon lift actif alors qu'est ce que j'en ai pensé je vais commencer par la crème tiens donc elle sent très très bon est ce qu'elle a été efficace je l'ai utilisé pas en crème de jour je l'ai plutôt utilisé en crème de nuit honnêtement j'ai trouvé pas assez hydratante elle est censée être un peu fermeté anti-ribles un petit peu pour 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 les trentenaires comme moi donc je l'ai utilisé plutôt en crème de nuit et vous allez comprendre j'ai utilisé un petit peu en couche épaisse donc c'est clairement un produit que je ne rachèterai pas parce que ce n'est pas assez hydratant par contre j'ai rien d'autre à critiquer sur le produit il n'est pas trop mal la peau absorbe rapidement ça laisse la peau quand même assez douce et soyeuse mais bon voilà j'ai senti le lendemain matin ma peau était hydratée mais il manquait un petit truc c'était juste il manquait un petit chouïa pour que ça soit un petit peu plus hydratante donc c'est pas un produit que je rachète par contre je peux quand même vous le conseiller c'est quand même un bon produit ensuite le contour des yeux ah alors j'ai trouvé j'ai trouvé que c'était pas mal c'était pas mal j'ai bien utilisé le matin et le soir ça m'a duré quand même très longtemps je sais pas vous donc en général la contenance ben voilà c'est 15 ml la plupart des contours des yeux c'est le format c'est 15 ml mais moi je trouve que ça me dure une éternité et pourtant j'en mets le matin et j'en mets le soir donc ce qui m'a déplu on va dire c'est que j'en avais un peu marre de l'utiliser d'utiliser tout le temps ce produit c'est ce petit côté j'aime bien changer j'aime bien tester de nouveaux produits donc ça c'est vraiment propre à moi qu'est ce que j'ai pensé du produit et ben je vais vous dire c'est un petit peu la même chose que pour la crème c'est un bon produit ça hydrate légèrement j'ai pas eu de rougeurs j'ai pas eu parce que vous savez il ya certains produits qu'on qu'on tolère mal surtout au niveau du contour de l'oeil c'est une peau qui est un petit peu plus sensible que le reste du visage donc ma peau l'a parfaitement tolérée pourtant j'ai une peau sensible donc c'est un produit que je dirais si vous avez l'occasion de l'acheter le tester allez-y mais voilà c'est une hydratation on va dire légère et je peux pas vous dire comme j'étais contente de l'avoir terminé voyez je l'ai bien terminé quand même et je suis ravie surtout de pouvoir en tester un autre voici mes deux derniers produits terminés de février de la marque clarins alors j'ai fait exprès n'a que j'avais terminé avant l'autre mais je voulais vous les présenter en même temps donc j'avais eu je ne sais plus dans un coffret je crois oui dans un coffret en ayant acheté le sérum j'avais droit à la crème et je crois qu'il ya également un gommage quelque part que je n'ai pas encore testé complètement j'ai testé une fois donc c'est pas suffisant pour faire un avis une revue je m'égare comme d'habitude donc la marque Clarins j'affectionne beaucoup cette marque Clarins et Clinique c'est vraiment deux marques que vous pouvez acheter en institut que j'aime beaucoup ma peau la tolère assez bien bon pas tous les produits mais la plupart des produits donc c'est vraiment une marque que j'aime beaucoup actuellement je suis en train de tester la crème de jour Clarins elle est merveilleuse bon on va revenir sur ces deux produits là je vais commencer par le sérum alors malgré tout ce que je viens de vous dire juste avant j'ai pas du tout aimé le sérum alors quand je dis j'ai pas du tout aimé il était bien il n'a pas fait de mal à ma peau c'est à dire qu'il n'a pas eu de rougeurs j'ai pas eu de boutons j'ai pas eu d'irritation j'ai pas eu de zone non plus de sécheresse mais il est censé être anti soif et hyper multi hydratant c'est pas moi qui le dis c'est eux et en fait non pas du tout il a carrément pas été assez hydratant pour ma peau j'ai pas du tout aimé ce côté légère hydratation alors c'est vrai qu'en ce moment ma peau est vraiment en manque d'hydratation donc le sérum je l'ai fini il ya plus de deux mois quand même donc on était en zone automne n'était pas en zone hiver où il fait quand même le plus froid donc ça n'a pas été clairement suffisant donc c'est un produit non que je ne rachèterai pas si vous avez une peau avec une légère déshydratation oui je pense que ce produit vous conviendrait par contre si vous avez une forte déshydratation comme moi non si ce sera pas ce sera pas suffisant pourtant on en entend du bien de ce sérum là mais bon non clairement ça vraiment pas été suffisant pour moi après passons à la crème donc c'est la crème de la même gamme la crème désaltérante anti soif par contre celle ci je l'ai adoré 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 d'ailleurs j'ai tellement adoré que j'ai ouvert et terminé le raclé jusqu'au bout cette crème alors elle a clairement été là pour hydrater ma peau autant le sérum j'ai trouvé je vais pas dire minable mais pas suffisant que cette crème là elle est mais génial super bien alors il est censé pour être peau normale à sèche oui c'est mon cas moi j'ai une peau normale déshydratée je ne peux que vous la conseiller elle fait une quantité de 15 millilitres elle m'a duré très longtemps on en met très très peu le seul truc que j'ai trouvé moins bien c'est effectivement le le packaging ça paraît logique je regardais la base la base est droite donc vous êtes obligé d'ouvrir le produit pour le finir alors c'est peut-être pas très élégant mais j'ai noté les nombres de jours en ouvrant le le tube j'ai pu l'utiliser quinze jours de plus oui quinze jours donc les pertes et pourtant à chaque fois je suis comme un malade comme une malade comme une malade donc vraiment j'ai adoré cette crème est ce que je la rachèterai oui si j'arrive à avoir un code promo parce qu'elle est assez onéreuse donc la crème je dis oui et le sérum je dis non voilà j'ai fini ma revue des produits terminés du mois de février j'espère que j'ai pu vous aider vous guider ou vous conseiller sur certains produits peut-être que vous interrogez à acheter surtout si vous avez des avis différents vous n'hésitez pas aux commentaires à mettre un petit mot vous pouvez très bien aimer des produits que je déteste et le contraire donc n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez la chaîne je l'ai créé aussi pour qu'on puisse partager et changer nos avis et puis ça permet des fois de donner des conseils à quelqu'un d'autre qui hésite donc voilà ma revue est terminée je suis ravie comme d'habitude d'avoir pu peut-être vous intéresser comme d'habitude je vous dis à bientôt et bye bye